Bonjour, bonjour à toutes et à tous, Bsmart est partenaire du forum Spartan Sustainable Mobility qui est organisé ici au Grand Prix du Castellet sur le circuit Paul Ricard. Donc à l'occasion de ce Grand Prix de France et je suis très heureux pendant cette émission de recevoir vraiment les acteurs de la nouvelle mobilité. On va évidemment voir comment cette région sud est en train de faire rayonner les entreprises de la French Tech à l'occasion de ce forum et à l'occasion de ce Grand Prix. L'idée, c'est de créer un pont entre la Formule 1 et toutes les autres industries du transport. On va notamment parler hydrogène et on va parler du secteur aérien. C'est parti pour 30 minutes d'émissions spéciales depuis le Grand Prix du Castellet. Et mon premier invité, c'est Jérémy Cossade. Bonjour, bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes le cofondateur, président, ingénieur en chef de Aura Aéros. On s'envole grâce à vous à bord d'un avion électrique. Ça fait combien de temps que vous bossez sur ce défi de l'électrique aérien ? Alors, on travaille depuis la création de la société en août 2018. C'est un sujet qui est important pour nous et dans nos vies passées, nos carrières passées, on y a également travaillé. Et on estime qu'on est arrivé maintenant à un niveau de maturité suffisant en tant que technologie pour pouvoir envisager à court terme de proposer des solutions sur le marché d'avions électriques. Ça veut dire que dans vos métiers d'avant, vous étiez déjà sur cette technologie-là ? Oui, entre autres. En tout cas, ça fait des années qu'avec mes cofondateurs et membres de la société, on travaille sur des avions, qu'ils soient électriques ou pas, et qu'on guettait un petit peu le moment où la technologie serait suffisamment mature pour pouvoir envisager si lancé. Alors, faites-nous faire un peu le tour de votre avion. Il a quelle taille ? Quelles sont ses caractéristiques techniques ? Alors, la société créée au Aero, créée en 2018, c'est d'abord attaquer un bi-place, qui est un peu l'actualité du moment. Et en mars de cette année, on a fait deux choses. On a annoncé le site de production d'un avion qui est un bi-place thermique, donc c'est l'actualité du moment. Et en parallèle, on continue à dérouler notre plan stratégique qui était d'aller vers des avions plus propres, donc des avions électriques, et des avions plus gros. Et c'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, on travaille sur deux avions, un bi-place électrique qui s'appelle Intégral, Intégral E, et également sur ERA, qui est un avion de transport régional de 19 places. Intégral E, donc c'est quoi ? C'est un avion qui peut servir à la formation, par exemple ? Exactement, c'est un avion de formation à capacité voltige. Le but de cet avion est de former des pilotes professionnels, qu'ils soient civils ou militaires. Il permet également d'adresser la niche qui est l'école de voltige, mais qui représente de très grands prescripteurs pour nous, puisque beaucoup de pilotes professionnels pratiquent ce sport-là. Et donc c'est pour nous une première étape, puisque les premiers avions électriques réalisables sont d'abord des petits avions. Et donc le bi-place pour nous était une première étape. C'est quoi ? Quels sont les défis techniques à relever ? Moi, spontanément, comme un béotien, je vais dire le poids, la taille des batteries, c'est ça le plus compliqué ? Alors oui, effectivement, le moteur électrique existait avant le moteur thermique. Donc le moteur électrique en soi n'est pas un réel problème. Alors évidemment, il faut l'optimiser, il faut le rendre opérable, qui tienne dans le temps. Mais après, le stockage de l'énergie est effectivement un gros sujet. Et pour arriver à avoir un équilibre qui fonctionne, on a besoin de forte puissance, d'un ampérage assez grand. Et donc ça, c'est un certain nombre de contraintes sur la façon dont l'avion est à la fois pensé et surtout dont l'avion sera opéré. Et enfin, et surtout aussi, les bornes de recharge et l'environnement aéroportuaire qui permet de rendre l'avion plus son environnement utilisable par les opérateurs. Et donc ça, pour l'instant, c'est ce qui empêche de passer à la taille supérieure en quelque sorte ? Alors oui, le stockage de l'énergie est un sujet. Alors il y a un effort colossal qui a été déployé depuis des années dans la mobilité lourde, dans les voitures électriques. Donc on sent et on peut bénéficier dans l'aéronautique de toutes ces avancées là. Maintenant, oui, effectivement, il faut avoir une espèce de coalition. Et cette coalition, elle est à la fois côté avionneur sur la capacité à proposer des avions électriques, côté opérateur qui vont donc du coup utiliser ces avions là et aussi aéroportuaire sur les infrastructures nécessaires à l'essor de l'avion électrique. Mais donc vous, vous pensez, vous croyez qu'on pourra avoir des avions de ligne, de transport de passagers à propulsion 100% électrique ? Alors la limite, elle est difficile à fixer à l'heure actuelle. Ce que je peux vous dire de façon certaine, c'est que l'avion sur lequel on travaille, le gros avion régional, qui est un avion de 19 places, donc c'est un avion à peu près de 8 tonnes. Là, on perçoit de façon très court terme la capacité à pouvoir opérer de façon rentable des lignes aériennes avec des avions électriques de ce type là. Donc oui, pour ces avions là, pour des avions plus gros, la difficulté est de plus en plus compliquée au fur et à mesure que l'autonomie nécessaire est grande et que la taille de l'avion l'est également. Vous venez de décrocher votre première commande ferme, je crois, pour Aura Aero. Pour combien d'appareils et avec quel client ? Alors on a annoncé il y a quelques jours une lettre d'intention d'une école qui s'appelle Ready for Aero qui nous a pris 10 avions intégral électrique plus une option de 10 supplémentaires. Et c'est finalement que le début. Mais c'était important pour nous de communiquer sur ce client là parce que c'est un client qui est très novateur dans l'approche décarbonation de la formation des pilotes. Et finalement, on peut imaginer de façon de façon un peu construite que d'abord, on commence à décarboner sur les avions qui permettent de former des pilotes. Et ces pilotes vraisemblablement verront à assez court terme également les avions qu'ils opéreront en tant que pilotes qui passeront également à l'électricité. Oui, ils deviendront les ambassadeurs de l'aérien électrique. On peut l'imaginer. Ils sont assemblés, ils sont fabriqués où aux avions ? Alors nous, on est basé sur Toulouse, sur l'aéroport de Toulouse-Rancasal. Et donc, on travaille avec. Donc, on a un autre site en Normandie et donc, on est en train de travailler effectivement sur la croissance de notre empreinte industrielle sur Toulouse-Rancasal. Oui, parce que là, il y a un tissu évidemment de l'aérien qui est particulièrement présent depuis plusieurs décennies. C'est quoi ? Il va falloir construire une usine ? Il va falloir vous en êtes toutes de cette phase. Oui, alors pour le bi-place, on a déjà l'usine qui est là. On a inauguré cette partie-là qui servira à la fois pour l'avion thermique et aussi pour l'avion électrique. Et pour le 19-place, oui, on est en train de mettre en place un nouveau système industriel puisque l'aviation électrique et les avions électriques donnent une certaine possibilité de faire les choses différemment associées à toutes les structures digitales modernes. On a la volonté et l'ambition d'être capable de proposer un nouveau système industriel moderne qui permet de donner naissance à ces avions-là. Merci. Merci, Jérémy Cossade. Bon vent, on peut le dire, à vos avions électriques à Aura Aero. On reste dans le secteur aérien. On va voir les actions de l'aéroport de Nice, notamment en matière de défense de l'environnement et de la biodiversité. J'accueille Franck Goldnadel. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président du directoire des aéroports de la Côte d'Azur. C'est Nice, évidemment, Cannes et Saint-Tropez. Nice, alors on va évidemment parler de l'après et l'après Covid, la situation. Aujourd'hui, c'est combien de visiteurs par an sur l'année 2020? Si on compare à l'année précédente? Alors, on va dire avant Covid. L'année 2019, c'était 14 millions et demi de passagers. Deuxième aéroport de France. 2020, 4,6 millions de passagers. D'accord. Et quand est-ce que vous imaginez retrouver le trafic de 2019? Grâce à l'attractivité du territoire, parce qu'un aéroport, avant tout, dessert un territoire. On pense qu'on peut être un des territoires qui peut revenir le plus vite grâce à son dynamisme à un trafic d'avant Covid. Et on l'estime à 2024, pas avant. Mais quand on le compare aux autres aéroports qui l'imaginent entre 2024 et 2027, on est plutôt dans la première tranche. Alors, on va évidemment parler de tout ce que vous faites, notamment sur l'aéroport de Nice pour baisser l'empreinte carbone. Mais peut être un mot de ce Grand Prix et de ce Forum. Un Grand Prix comme le Grand Prix de France, évidemment, ça irrigue le tissu économique. Vous voyez la différence parce qu'il est revenu il y a quelques années seulement. Il y a un avant après là aussi? Alors, il y a eu un avant, il y a eu un pendant et il y a eu un après. On a très vite vu l'apport de ce Grand Prix de France pour le territoire. Et ça va jusqu'à Nice puisqu'on voit du trafic des personnes qui sont venues parce qu'il y avait ce Grand Prix. On a vu l'année dernière qu'il a manqué puisqu'on a vu une baisse aussi à cette période là. Et on espère et on voit des signes de reprise grâce à la reprise de cette manifestation très importante. Est-ce que le secteur aérien doit se réinventer après cette crise sanitaire? Est-ce qu'il est en train de le faire? Alors, le secteur aérien a une caractéristique depuis l'origine. Il a été porté par l'innovation parce que voler, ce n'est pas naturel. Et on tire de toute crise des enseignements. Et moi, je suis convaincu qu'on sortira de cette crise parce qu'il a bousculé un certain nombre d'habitudes. Il a permis à tous les acteurs, compagnies aériennes, constructeurs, gestion d'aéroports, de se réinventer, d'être plus agiles. Et je pense qu'on tirera des conséquences non seulement de la crise Covid pour nos clients, les passagers, mais on tirera aussi les enseignements. Et on en parlera de tout ce qui se passe autour, autour de l'environnement qui repose aussi un certain nombre de questions. Alors justement, qu'est ce que vous faites déjà? Parce que ça fait quelques années que vous avez engagé des réformes pour réduire votre impact environnemental. On parle de biodiversité après, mais déjà sur sur l'empreinte carbone, qu'est ce que vous faites à l'aéroport de Nice? Alors, quand vous regardez, en quelques années, on a réduit de 80% l'impreinte carbone de l'aéroport pour ses propres émissions. On a basculé énormément d'outils en outils électriques et non plus en outils thermiques. À titre d'exemple, les avions qui sont connectés aux passerelles ont leur alimentation par une borne électrique et non plus en faisant tourner leur moteur. Donc, on a fait déjà beaucoup de choses pour réduire notre empreinte. On utilise des nouvelles technologies pour nous chauffer ou pour nous climatiser. On utilise de l'eau recyclée pour un certain nombre de produits et d'utilisation dont on a besoin. Donc, on a fait beaucoup de choses, mais on a surtout pris un engagement vis-à-vis de notre territoire. C'est d'être neutre carbone non plus par compensation, mais par absorption. Donc, net carbone à horizon 2030, soit 20 ans avant les engagements globaux des pays. Ça veut dire qu'on ne compense pas en plantant des arbres. On est vraiment... On compense. Aujourd'hui, c'est ce que vous faites, mais il va falloir aller au-delà. Il va falloir aller au-delà, mais on plante quand même à proximité de l'aéroport. Et c'est un partage gagnant-gagnant. Je le souligne parce qu'on a signé avec les villes autour de l'aéroport de Nice ou de Cannes ou de Saint-Tropez des accords avec l'ONF pour replanter des forêts là où des incendies avaient détruit un écosystème très important. Sur la biodiversité, alors ça peut sembler paradoxal de dire développer la biodiversité dans un environnement aéroportuaire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque déjà ? Non, au contraire, et on travaille beaucoup avec une association très importante qui s'appelle Aéro Biodiversité. Et on voit qu'effectivement, et ce n'est pas connu, pas assez connu, que l'aéroport est un lieu de biodiversité qui se développe. Parce que oui, on voit les pistes, oui, on voit des postes où on stationne des avions, où on stationne des véhicules. Mais on a énormément de zones qui sont laissées à la nature et qui sont des lieux extrêmement importants pour que la biodiversité animale, végétale puisse pousser en toute quiétude. Mais alors, il y a quels animaux, quelles espèces ? Parce que les oiseaux, il faut plutôt les chasser quand même. Alors, il y a des oiseaux qui sont effarouchés pour éviter, évidemment, qu'ils rentrent en contact avec des avions au titre de la sécurité. Mais vous pouvez avoir des grenouilles, vous pouvez avoir des insectes, vous pouvez avoir énormément de biodiversité animale ou même des renards où vous avez un certain nombre d'animaux comme ça qui trouvent un équilibre sur cet aéroport parce qu'ils sont libres de vivre et ils ont une certaine quiétude. Donc, cet objectif que vous donniez tout à l'heure, qu'est-ce que ça suppose comme effort supplémentaire ? Alors, ça suppose comme effort de tout compter, j'ai envie de dire. Parce que quand on veut être neutre carbone, toutes les émissions qu'on peut faire doivent être derrière, complètement neutralisées. Donc, on compte tout ce qu'on fait. Mais là où je pense qu'on veut aller plus loin, et en tout cas, c'est l'engagement que j'ai pris vis-à-vis des partenaires de l'aéroport, c'est qu'on est un écosystème. On a l'aéroport lui-même. C'est cet engagement qu'on a pris d'être neutre carbone. Mais on sait très bien que sur un aéroport, il y a des compagnies aériennes, il y a des entreprises qui travaillent à décharger et à charger des bagages. Il y a de la maintenance. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont là. Et bien, il faut aller plus loin pour leur permettre, eux aussi, d'aller plus loin dans cette transition écologique. Et par exemple, mettre en place en zone de piste des zones où des équipementiers peuvent se brancher avec des équipements électriques et non plus thermiques, c'est les aider dans cette transition. Et c'est ce que nous allons faire. Oui, donc ce sont des investissements que vous faites et qui bénéficient à tout l'écosystème. Vous voulez devenir le laboratoire de l'aéroport de demain. Ça veut dire qu'il y a quoi comme autres innovations ? Vous en avez cité quelques-unes qui sont dans les tuyaux. Alors, le laboratoire, quelque part, ça résonne avec votre première question. Est-ce qu'on tire des enseignements d'une crise ? Il faut en tirer. Laboratoire, ça veut dire aussi qu'on a le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on teste des nouvelles technologies. Il faut être audacieux. Vous êtes au bon endroit. Bismarck, c'est la chaîne des audacieux. En tout cas, on essaye d'être innovant. Et être innovant, ça veut dire qu'on essaye et on a le droit de se tromper. Donc voilà. Et à un moment donné, la troisième règle d'or, c'est que si ça marche, on ne le garde pas pour soi. Parce qu'on est dans un réseau. Super, les voitures commencent à tourner. Ça, c'est bon signe. On est dans un réseau. Et si vous pouvez avoir une bonne technologie, une bonne idée qui met en œuvre des bonnes pratiques, eh bien, on a tout intérêt à la défendre et à la promouvoir ailleurs. On n'a pas une volonté de garder ça pour soi. Merci beaucoup. Merci, Franck Goldnadel. Bon vent à vous. Ça peut être pas mal aussi, bon vent sur un aéroport. On passe à la voiture, la voiture à hydrogène. Notre émission spéciale depuis le Grand Prix de France sur le circuit du Castellet. Vous allez peut-être entendre les voitures qui tournent. Et ça, c'est du bonheur pour nos oreilles. J'accueille Christian Cobb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la division Clean Energy System chez Plastic Omnium. C'est quoi votre business, on va dire déjà votre business d'origine ? Plastic Omnium, c'est un équipementier automobile. C'est le 25e équipementier automobile. Donc avant crise, on a fait 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Une toute petite entreprise ou pas ? Une grosse entreprise, une grosse entreprise française, familiale, qui a 70 ans. Notre métier, on est présent dans trois lignes de produits de l'équipementier automobile. On fait des pièces de carrosserie extérieure en plastique, donc des pare-chocs, des haillons. On fait des réservoirs à carburant et des systèmes de dépollution. Et on fait des modules de face avant. Et moi, je suis le directeur général de la division qui fait des réservoirs à carburant et des systèmes de dépollution. Et donc, un jour, vous vous êtes dit, mon business est en train de changer radicalement. Oui, il y a quelques années, je pense qu'on a commencé à réfléchir à ça il y a une dizaine d'années. Et on a un peu accéléré ça il y a cinq ans. Oui, on s'est dit qu'à un moment donné, la décarbonation de la mobilité passerait par l'électrification. Et par définition, sur un véhicule électrique, on ne vend pas de réservoir à carburant. Et c'est pour ça, il y a cinq ans, on a commencé à réfléchir à ce qui pourrait être notre produit d'après. Et alors, c'est quoi votre produit ? Et je pense qu'on va en parler, c'est l'hydrogène, c'est l'hydrogène. Et donc, depuis cinq ans, effectivement, nous investissons significativement pour développer notre savoir-faire dans l'hydrogène. Alors l'hydrogène, si on se projette un peu, il est déjà utilisé, il est déjà efficace pour quel type de mobilité ? Aujourd'hui, ça démarre. Aujourd'hui, on voit effectivement, quand vous allumez la télé, il y a un buzz sur l'électrification. Quand vous voulez acheter une voiture, on vous parle de voiture électrique. Donc la solution aujourd'hui, c'est les batteries. Mais les batteries ont certaines limitations. La charge, l'autonomie, les terres rares, la recyclabilité. Et donc, on pense que la solution ultime pourrait être l'hydrogène. Alors bien sûr, aujourd'hui, la solution hydrogène, économiquement, n'est pas aujourd'hui au rendez-vous par rapport à la solution batterie. Mais on est en train d'accélérer ça parce qu'avec de l'hydrogène, vous n'avez plus de problème d'autonomie, vous n'avez plus de problème de charge. Vous n'avez en théorie pas de problème de recyclabilité ou de terres rares, etc. Et donc, c'est pour ça que nous, depuis cinq ans, on a lourdement investi dans le domaine. Alors aujourd'hui, il y a des véhicules hydrogènes qui existent. Ce sont des véhicules qui sont proposés par Toyota ou par Hyundai. Ce sont les Asiatiques qui sont en avance. Nous, nous pensons qu'effectivement, la mobilité hydrogène va démarrer dans la mobilité lourde, à savoir les camions, les bus, les flottes, les trains. Parce que dans cette technologie-là, ça fait beaucoup plus de sens que la batterie. Je veux dire, ces véhicules-là représentent grosso modo 10% du parc installé, mais 30% des émissions. Je vais essayer d'expliquer ça de manière très rapide parce qu'on n'a pas longtemps. Mais vous prenez un 38 tonnes, un camion qui fait 1000 bornes par jour. 90% du temps, il est sur une autoroute. Et 10% du temps, il monte une côte où il faut qu'il dépasse. Si vous deviez l'équiper par une batterie, vous devriez mettre, pour pouvoir faire, qui supporte toutes les conditions de situation, vous devriez mettre 15 tonnes de batterie. Donc un tiers de son payload. Donc c'est absurde. Et donc on imagine que la solution décarbonée, c'est la solution hydrogène sur ce type de motorisation. Mais encore une fois, ce qui va arriver demain matin sur la mobilité lourde, pourra arriver demain sur les bus, sur les trains, sur les utilitaires, et demain aussi sur les véhicules de Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est ça le pari qu'on fait. Alors quand je suis arrivé tout à l'heure, sur le circuit du Paul Ricard, ici au Castellet, je suis passé devant une voiture, un programme H24. Vous êtes partenaire, je crois, de ce programme. C'est quoi cette voiture et qu'est-ce que vous y faites ? On est très fiers de participer à H24. Donc c'est l'automobile club de l'Ouest, les 24 heures du Mans, qui veut se réinventer. Qui a un peu tout inventé dans l'automobile depuis un siècle. Depuis 100 ans. Ils fêteront leurs 100 ans en 2023. Bien sûr, pour de l'endurance, mettre des batteries, ça ne marche pas. Donc l'hydrogène est une solution qui leur tend les bras pour la course automobile de demain. Donc vous avez créé le réservoir ? Donc on a été retenu, on est très fiers d'avoir été retenu, effectivement, pour être le développeur et le fournisseur de ce réservoir à hydrogène, qui équiperont les voitures, qui pourront concurrir en 2024, pour éventuellement, pas éventuellement, pour gagner la course. Et bien voilà, on vous le souhaite en tout cas, merci beaucoup. On est très fiers de faire partie de ce projet, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, enfin c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et cet après-midi, je vais tester la voiture, je vais essayer la voiture, c'est royal. On va l'entendre rouler comme les... Elle fait moins de bruit qu'une voiture traditionnelle. On verra ça, merci beaucoup. Merci Christian Coppe. On va se poser maintenant la question du rayonnement de l'innovation à la française. C'est évidemment l'une des missions de la BPI, et le thème de notre dernière interview. Bonjour, bonjour Pedro Novo. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur exécutif en charge de l'export à la BPI. Peut-être pour commencer un mot de l'événement qui nous réunit, ce forum Smart and Sustainable Mobility. Comment vous le percevez ? C'est un levier de rayonnement pour les entreprises de la French Tech, vous diriez ça ? Oui, c'est un très beau levier de rayonnement. Alors sachant qu'en même temps, vous avez dans la même semaine un VivaTech qui a repris physiquement. Donc, c'est les prémices d'un retour presque à la normale. Nous avons de bonnes nouvelles d'ailleurs depuis hier en ce sens. Mais c'est un très bon moment. Quand vous faites les grands salons internationaux, vous allez au CES de Las Vegas, vous allez en Chine sur les grands salons de la tech. En fait, les gros salons de la tech, c'est devenu les nouveaux salons de l'automobile. Donc, les nouvelles mobilités urbaines, c'est devenu une obsession, une vraie priorité de gros investisseurs et de plein de sociétés technologiques. Et donc, pour des entreprises, des PME ou des entreprises un peu plus grandes, c'est quoi ? C'est du réseau ? C'est du partage de bonnes pratiques ? C'est la capacité de se faire connaître justement à l'international ? Oui, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord comprendre et percevoir quelles sont les grandes tendances, les grandes transformations et les grands sujets qui vont heurter les villes de demain, c'est vraiment le grand débat. Comment on va décarboner la mobilité ? Comment on va se déplacer en ville ? Quelles sont les grandes stratégies urbaines des 5, 10 ou 30 ans qui viennent ? Ces questions, il faut aller les partager avec ceux qui, à Dubaï, à Singapour, aux Etats-Unis ou à Paris également, vont réfléchir et avoir cette vision. Ensuite, c'est aussi le moyen de se faire voir, c'est-à-dire de montrer sa technologie, d'aller se challenger auprès des meilleurs et d'essayer de faire valoir finalement cette technologie française qui n'a pas à rougir. Honnêtement, elle est formidable. Mais oui, elle est formidable. Et on l'a vu, c'est l'un des chiffres de la semaine. Elle crée de plus en plus d'emplois. Elle crée, le chiffre c'est 150 000 à 200 000 selon qu'on est sur la police ou les organisateurs. Mais en fait, c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois. Donc c'est quand même formidable et on prévoit dans les 4 ans qui viennent, encore 200 000 emplois créés grâce aux startups et grâce à la tech. Sachant que dans les startups, aujourd'hui on dit startup, on imagine d'une façon un peu romantique d'avoir des boîtes de 5, 10 personnes dans un garage. Vous avez déjà des ETI incroyables qui sont toujours des startups dans l'âme et qui ont déjà des centaines d'emplois dans leur entreprise. Comment la BPI accompagne justement ces entrepreneurs français dans leur développement international ? Alors d'abord, on met beaucoup de moyens sur les moyens financiers. On a dépassé l'année dernière les 5,4 milliards injectés, pas que de BPI France, mais injectés dans l'écosystème tech français. C'est historique, on est passé devant l'Allemagne. Donc c'est la nation européenne qui a le plus investi dans ces startups en 2020. Et j'ai une bonne nouvelle, en 2021, ça sera encore nous. Donc ensuite, dans cette dynamique-là, nous nous mettons des moyens aux côtés de la place pour essayer aussi de les propulser à travers le monde avec une attention toute particulière sur ce qu'on qualifie de deep tech. Vous voyez, on a ici un coq bleu qui est celui de la French Fab, le coq rouge qui est celui des startups et de la tech. Notre obsession aujourd'hui, c'est de réussir à mettre la tech in fab, c'est-à-dire d'aller chercher ceux qui sont en rupture, ceux qui sont sur la vision du monde de demain et de les connecter aux industriels français pour qu'ils puissent absorber cette technologie et aller plus vite que les autres. Qu'est-ce que ça apporte au-delà évidemment du développement du business de se conforter à d'autres marchés pour une entreprise ? C'est à la fois du risque et du bénéfice. C'est une très très bonne question. C'est avant tout, moi j'ai l'habitude de dire que l'international, c'est la Champions League. C'est-à-dire qu'on ne s'improvise pas. Quand vous êtes dans un championnat en national, etc., vous devez mieux vous former, mieux vous préparer. Vous allez voir les meilleurs, vous allez prendre de l'information parmi ceux qui pratiquent dans votre discipline et qui sont à la pointe. Donc c'est vraiment l'international qui vous fait accélérer votre croissance. D'autant plus que dans la façon dont nous finançons ces entreprises, nous réunissons une ingénierie financière très importante pour qu'elle fasse de la R&D. Juste sur l'hydrogène pour donner une illustration, c'est 7 milliards en France d'ici 2030. Sur les deux prochaines années, 21 et 22, c'est 2 milliards d'euros injectés dans la filière de l'hydrogène française avec 5 usines qui sont en cours de construction sur les moteurs à hydrogène. Donc c'est vous dire que les moyens financiers sont importants, ça ne suffit pas. Il faut tout de suite se projeter. C'est une question de vitesse et pour occuper un marché. C'est un enjeu fondamental pour notre économie parce qu'on n'a pas très bien réussi le virage de l'énergie et du développement durable, par exemple sur les énergies renouvelables, solaire, biomasse, etc. On a été dépassé par l'Asie, on a été dépassé par certains pays dans le monde. On ne doit pas rater celui de les nouvelles mobilités, celles qu'on vient traiter ici aujourd'hui et notamment l'hydrogène. Mais ça, ça concerne aussi les grands comptes. Absolument. C'est une association et d'ailleurs souvent cette association entre start-up et grands comptes, elle est fertile. Elle est fertile, elle n'est pas si simple à écrire. On a beaucoup évolué. Quand on regarde en 10 ans comment l'entrepreneuriat français a mûri, comment l'écosystème tech français a mûri, le président de la République disait hier à VivaTech, on a parlé de projet de start-up nation. On peut dire aujourd'hui qu'on est une start-up nation. On l'a fait. Maintenant, il faut continuer à accélérer. La prochaine frontière, c'est d'aller plus loin dans la capacité à réunir les grands comptes pour qu'ils se nourrissent de cette fertilité entrepreneuriale française. Il y a une formule, il y a une bonne formule que j'ai trouvée sur le site de la BPI, c'est l'export fait vivre. Le jeu de mots est sympa, mais c'est encore plus vrai dans cette période de reprise. C'est-à-dire que ces start-up, ces entreprises de la tech vont être le moteur de la reprise ? Elles feront partie du moteur. Elles ne seront pas le seul moteur, mais elles seront un élément essentiel du moteur. Pourquoi on dit que l'export fait vivre ? Parce que c'est nourricier, c'est l'international qui fait vivre. Mais est-ce que c'est vrai en ces temps de relocalisation ? Parce que la relocalisation, c'est aussi un enjeu majeur du moment. C'est un vrai enjeu. Il est d'abord domestique et français, hexagonal. Il est ensuite régional, avec une reprise qui va être pendant les 2-3 prochaines années extrêmement européenne, avec un axe franco-allemand très fort. Vous voyez que l'ensemble des projets que nous portons, on essaye systématiquement de faire le levier avec nos camarades allemands, italiens et autres, pour construire des projets ensemble et faire que cette Europe grandisse sur les 3 prochaines années, à l'échelle mondiale également derrière, pour faire valoir notre technologie. Le Airbus de la batterie, on va le faire. Le Airbus de l'hydrogène, on va le faire. Et ça, c'est notre prochaine frontière. Et oui, pour revenir à la question, les startups doivent aller chercher cette croissance là où elle est. Le plan de relance américain, il va tirer l'Europe comme il va tirer l'Amérique du Sud et une partie de l'Asie. Le plan de relance européen, il tirera nos entreprises. Donc c'est une opportunité, comme on en a tous les 30 ans, de voir naître une génération spontanée d'entrepreneurs. Il y a des moyens financiers importants. Un plan de relance export a été bâti pour ça. Il est doté de plus de 240 millions d'euros. Il nous permet, grâce à ça, de financer plus d'un milliard de dépenses de développement international pour ces startups. C'est des salons, c'est des recrutements, c'est des implantations et des acquisitions d'entreprises à l'international. Voilà. Et puis, mon dernier point peut-être pour dire que c'est maintenant et pas demain. C'est tout simplement que l'économie française, ça a coûté un peu de sous, mais elle a été particulièrement bien protégée pendant un an et demi. Et aujourd'hui, nos entreprises sont plus fortes que les autres. Donc c'est notre responsabilité collective de profiter du moment pour faire valoir ce savoir-faire et ce génie français à travers le monde. Merci, merci Pedro Novo et à bientôt sur Bsmart. Merci. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact, de cette émission spéciale consacrée au Forum Smart and Sustainable Mobility. C'était un bonheur d'être ici au Grand Prix de France sur ce circuit du Castellet. Je voudrais remercier évidemment les équipes de Bsmart qui m'ont accompagné, qui ont préparé cette émission, mais aussi celle du Grand Prix et du Forum, toutes les équipes techniques. C'était un bonheur de parler nouvelle mobilité, de parler énergie de demain avec les bolides qui tournent. Salut à toutes et à tous.